Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve sur notre partie de Crusader Kings 3 avec Tiberians pour le royaume de Noël. Bonjour Tips. Salut les gens, salut Cléassim. On s'était laissé dans le dernier épisode avec un petit peu de sel, malgré que le sel se soit transformé plus ou moins en sucre, avec des réussites des deux côtés. La prise de zèle qui est le dernier lieu sain qu'il nous fallait, on est à trois lieux sains de notre côté. Une réussite aussi où le Birmeland s'est fait un peu botter le cul et quatre territoires ont été récupérés, ce qui fait que déjà ça va bien l'affaiblir et ça devrait le calmer un petit peu sur la prise de territoire. Ça te fait monter quand même pas mal ton territoire au final. Oui, on est d'accord. Après, c'est pas des grands territoires, on est toujours dans des coins extrêmement pauvres, mais bon, c'est mieux pauvre chez moi que pauvre chez lui. Exactement. Bon, ben, nous on va continuer tranquillement le truc. L'idée maintenant, c'est de partir si possible sur une réformation de la foi pour essayer de faire une... Oui, parce qu'on veut l'esprit de Noël. Oui, oui, là, il va y avoir du gros esprit de Noël, je crois. Ça va distribuer du cadeau, à mon avis. On va essayer d'améliorer tout ça, ça c'est certain. Tiens, je vais t'inviter à me banquer d'abord. Oh, ben, c'est bien aimable. J'ai besoin de prestige. Bien sûr que j'y serai. Et ouais, on a réussi, moi, mon côté, moi, à défendre les frontières, et tips à agrandir les frontières, c'est plutôt pas mal. On a encore quelques petits soucis de voisins qui sont un peu... Un peu désagréable. Tu sais, je peux nouer une amitié avec ma femme. Quelle idée s'ouvre-nue. Tu fais une amitié avec ta femme, toi ? Moi ? Ouais. Non, je sais pas qui c'est. Ah, moi, je me le dis aussi. Y a pas d'idée, non, franchement. Par contre, je suis festoyant enthousiaste. Oui, j'ai cru croire que ça, oui, effectivement. Après, c'est un peu normal, dans la lignée Noël. Ben, on a perdu. On a toujours le Binos, mais l'héritier, pour l'instant, n'est pas le Binos. Il y a planification rigoureuse que je peux prendre. Développement de la capitale, ça me coûte 42 stress parce que je suis appliqué. Ça, c'est super, ça. Je le prends. Et derrière, on va aller chasser. On se détendre un peu. Donc ça, on peut le faire que quand on a le trait appliqué, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai des intendants qui sont proches du néant. Ça me réjouit. 12 en intendance, mais c'est exécrable. Ah, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Ben, oui, mais là, non. Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés. Est-ce qu'on pourrait continuer d'avancer ? Sur qui on pourrait continuer d'avancer ? Sur la Slavonie ? Non ? La Slavonie, je pense que je vais me la faire parce qu'il me pille mes territoires. Ouais, je pense que c'est plutôt à toi d'y aller. Après, il n'est pas super armé, mais... Après, je peux faire des guerres internes pour récupérer des territoires pour avancer aussi. Mais bon. Après, tu peux faire tes guerres toi-même pour aller plus loin. Par exemple, prendre Daimer en Norvège, tu peux toujours aller les attaquer. Le Courland aussi, mais après, il faut faire des têtes de pont. Ouais, c'est ça. Au niveau de la foie, on a tout. Le prochain, il est où ? Le prochain, il est pas si loin, en vrai. Ben, le prochain, t'en as un qui est à Kemno. Et l'autre d'après, par contre, il est au fin fond de... à Perm. Il est à Perm. C'est loin. Ça fait vraiment loin, pour le coup. C'est loin, mais je peux y aller. Est-ce que je vais prendre Perm ? Ah bah, après, c'est... Pendant, pendant... Après, c'est un coup à se trouver en guerre contre la Prusse. Bah. Je te dirais, presque, dans ces cas, tu prends Shudaya, et puis tu remontes au fur et à mesure. Mais bon, on sera peut-être devenu un empire d'ici là, donc après, quand t'es roi, tu peux faire des choses. Bon, allez. Je le tente, parce qu'on est comme ça, chez nous. On ose tout, c'est à ça qu'on nous reconnaît. Vous savez, nous sommes des hommes très pieux dans la famille. Enfin, on en font surtout des pieux dans la tête des autres, mais... Oui, oui. Ça, c'est... Enfin, pas que dans la tête, d'ailleurs. Oui, oui, les méthodes sont variées, c'est sûr. Bref, nous allons mener une petite guerre sainte. Dis à l'autre, nous sommes joueurs. Nos adversaires, beaucoup moins. Ça me ferait 400 de prestige pour le prendre, ça, c'est très très cher. Bon, j'ai réussi à faire un manoir tribal de taille 2, quand même, dans la capitale, mais ça coûte très cher. Oui, oui, cher, et puis ça coûte cher et du prestige. Mais après, il faut le faire de partout, parce que c'est vraiment nécessaire pour... Ah ouais, non, mais c'est sûr que c'est bien, mais... Il faut avoir 400 en prestige, et je suis à moins 4 par mois en prestige, donc... C'est là où Architecte, ça aide. Parce que ça passe à 380, déjà. C'est con à dire, mais le 20, il a sa valeur. Alors, est-ce qu'on a des prisonniers qui ne seraient pas de ma foi, qu'on pourrait tailler en morceaux ? Non. Ah, je peux organiser un grand sacrifice. On est dans un grand sacrifice du cœur. Alors, attends, je regarde ce que c'est. Décider de son ampleur, choisir qui... Quoi ou qui sacrifier. Faire ça, nous ? Ouais, apparemment. Organiser un grand sacrifice, on peut. Ah, mais il faut être roi, je pense. Et ça coûte 200 de prestige, par contre. Il faut clairement être roi. Ah, mais il a 1700 troupes, cet espèce de con. Ah, ben, ça rigole pas. Enfin. Il est en train de changer la culture. Pourquoi ? Appel à la guerre, j'ai rien demandé, moi. Il fait pour avoir 2000 hommes. Ouais, bizarre. Bon, je vais aider les alliés parce que ça me permet de temporiser, mais... Non, c'est à la fin, j'ai rien demandé, moi. Ah, ben, si, d'accord, ça me fait battre contre la Suède, oui, je pense. Bof. Là, tout de suite... C'est une guerre de tyrannie. Bon, on va faire une bataille histoire 2, mais... Faut pas trop en demander non plus. Non, c'est à la fin. Ma concubine qui essaye de me courtiser. Ouais, si tu veux, ouais. Non, mais les gars, j'ai un bat pour vous. Fuyez pas, s'il vous plaît. Enfin... Respectez-vous. Ah, d'accord, je suis la moitié d'armée en plus et je me fais botter le cul, c'est ça ? Ça peut arriver. Ouais, de contraire, je me fais botter le cul, heureusement que j'ai mes alliés qui sont un dixième de ce que j'ai, qui viennent m'aider, qui arrivent à botter le cul de l'adversaire. Ouais, mais ça, ça dépend vraiment de la... Comment ? Du niveau de nos... Nos troupes, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça dépend du quel côté on regarde. Bah, disons que là, comment... C'est le principe. On a vraiment très peu de troupes de qualité, quoi. C'est vraiment... Un peu le fond du tiroir avec où on se bat, là. Oui, c'est un peu ça, oui. En même temps, ça avance pas bien, la cul... Enfin... Est-ce qu'on a des troupes... Tu vois, piétailles en armure, on peut pas les faire, déjà. Pour l'instant, on est en train de se battre pour avoir l'émote. Ouais, après, c'est quelques cavaliers, mais... Les cavaliers, c'est bon, compte quoi. Plus les archers... Ouais, ouais, puis c'est bon en poursuite, aussi. C'est pas... Enfin, comment, c'est loin d'être inutile pour tuer des gens. Oui, bien sûr. Après, la mode dans 20 ans, donc... On aura quand même la monnaie, donc... Ce qui va pouvoir développer au moins les... Les niveaux de compter, ça, c'est pas mal. Ouais, parce que pour l'instant, c'est pas... Ah, on est d'accord que c'est pas fameux, non. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne qu'on leur pète les dents, c'est ça que ça donne. Bah, je pense qu'on va le faire. Ouais, mais c'est quand la Stuart va débarquer avec ses 2700 hommes, là, ça va m'embêter. Il faudrait nuire à la Suède, c'est cela ? Bah, c'est surtout que la Suède est alliée à l'hôte, là, con, et que ça nous fout. À qui ? Avec le plonde. Avec le plonde et... Avec le plonde ? Ah oui, avec le plonde, effectivement. Par quel miracle ? Par quelle personne ? Ils sont-ils alliés ? Apparemment, c'est le mariage. C'est le grand chef FES. C'est qui ? Il est qui ? Ah bah, c'est ça. Ils sont alliés par la grande chef FES, machin, là. Là, il y a 6000 groupes qui débarquent. Moi, mes alliés, je vais les laisser se faire m'a ravi la gueule. On va éliminer ce mariage qui me semble beaucoup trop... Beaucoup trop dangereux. Terminé. Je suis assez d'accord. Ouais, voilà, si tu vois des mariages comme ça, faut me dire, je m'occupe de casser les alliances sans trop d'autres problèmes. Parce qu'après, mes alliés, ils se font un peu botter le cul, alors bon. Pas que mes alliés m'intéressent, bien au contraire, je me bats sans eux, mais... Ouais, deviens pas mon âme sœur. Ok, parfait. Ça, c'est cool. Bon, le... Le territoire n'a pas de bonne... Comment dire, de bonne religion, mais ça sera vite le cas, je pense. Ben, normalement, je peux aider à convertir. Le tout, c'est que tu me dises quel territoire tu convertis. Et convertir, comté, il y a des comtés qui sont pas convertis correctement. Ah oui. C'est le culot, le gulot d'un... Ah non, c'est que le... Le chlemno... Chemelno... Enfin bref, c'est le lieu sain que j'ai récupéré. Ah, t'as récupéré qu'il y a le nom, d'accord, ok. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y en a un qui... Je sais pas pourquoi il a eu la bonne idée de... De faire venir la fois Slav sur notre territoire. J'ai pas compris. Ah, par contre, le territoire, il est... Ici, il est Sam, donc c'est bon, c'est plus facile à convertir. Bon, faut que je laisse 4 mois, et après je vais attaquer la Savonnie pendant ce temps-là. Histoire de nettoyer un peu les frontières, quoi. Parce qu'à paix, suivant comment je me débrouille, il nous faudra... C'est quoi la création d'un empire ? Est-ce qu'on va aussi bien... Je crois qu'il faut deux titres du royaume, et une taille de 80, c'est pas ça ? C'est ça. Ou 120 territoires, ou 3 royaumes et 80. Et être rayonnant. Alors, il y a des promotions de culture à faire, par contre. Enfin, ça, c'est... T'as commencé à promouvoir la culture à calmer ou pas du tout ? Oui, c'est en cours. Il te faut combien de temps ? Je suis... Non, pas là-bas. C'est en cours ailleurs. Enfin, je vais la faire avec il y a le no dans ces cas-là. Parce que sinon, tu ne pourras pas qu'on va faire avec il y a le no si ce n'est pas la bonne culture. Ça marche. Ça prendra 50% de temps en plus. C'est un peu long. On va s'éviter peut-être des choses qui durent 150 ans, quoi. Parce que si je veux réformer la foi... Ah ouais, mais non, mais j'ai pas le personnage pour, il faudra attendre le suivant. Le suivant, il sera, guillemets, monté pour. Il va y avoir une éducation en érudition. Ouais, il faut avoir prophète, de toute façon, sinon ça coûte beaucoup trop cher. C'est ça. Bah, 5000, il faut les tenir, mais ça se fait, hein ? Ouais, enfin... Il faut les tenir. C'est ça, c'est un petit peu chez Ross. Légèrement. Ah, bon. Alors. Ce qui va être con, c'est que je vais peut-être pas pouvoir tenir mes domaines, mais... L'alliance de la Suède a sauté. Bon, ils sont toujours dans la baston, de toute façon, parce qu'ils sont en train de la guerre, mais... C'est grave. Ils sont, de fait, moins dangereux. Oui. Ouh là ! Regarde ce qui se passe en France. Euh... Ouh là. Je crois que... Je crois qu'il y a la Navarre qui s'est foutue un peu de partout. C'est Navarre ou Valence, celui-là ? Non, c'est Valence, mais il a récupéré le trône de Navarre aussi. Il y a eu un... Bon, ils ont pas suivi la Garonne, mais... Ça a glissé quelque part. Il y a eu un... Oui, il y a eu un petit problème. Faction formée contre vous ? Comment ça ? Bizarre. J'ai encore rien fait. Sans prévision. Quand même ! Non, mais on vous l'a pas dit, mais on en a gros. Quelqu'un essaye d'assassiner Sonia ? Ouais. Enfin, pas grand-chose à foutre. Je sais pas qui c'est, Sonia. Pas de chance pour elle. Ouais, voilà. Ah, mais quelle horreur ! Mais qui est-elle ? Ah, ça tombe bien, tu t'es allié à un de mes vassaux. Alors, est-ce qu'on a des jeunes héritiers à enlever ? On peut essayer d'enlever celui-là. On peut enlever celui-là. On peut enlever celui-là. Ça va être cher, ça. Je peux pas me permettre, c'est beaucoup trop cher. Je veux bien faire des complots, mais pas à ce prix-là. De la limite. Ils aiment bien piquer calme-nous, par contre. Oui, oui. Bon, si ça les amuse, c'est la Prusse. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté sain du truc. Ah oui, bien sûr, et puis surtout que ça va te donner beaucoup de la renommée. Donc, pour toi, pour ta dynastie, ça va être intéressant. Ouais, ouais, c'est ça. Après, là, contrôle 1%, si tu veux. Ils peuvent piller ce qu'ils veulent. De toute façon, ça ne me rapporte rien. C'est tout ça. Je crois qu'il n'a même pas essayé de fuir, en fait, la Derser. Il s'est dit que c'était peut-être pas la bonne idée. Ce qui s'est dit, si j'essaye de fuir, compte comme il est, il va me poursuivre jusqu'au fin fond de la terre. J'arrête. Autant accepter, effectivement, une défaite rapide. J'ai eu village abandonné. Moins 50% de croissance. C'est salaud, ça. Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. Bah ouais, mais moi, je n'avais rien demandé. Je suis innocent, madame le juge. Pourquoi moi ? C'est pas très sympathique. Bon, on parie combien qu'ils vont essayer de siéger Eusel ? Je comprends pas, hein. Je comprends toujours pas. Vous pensez que c'est plus simple, je sais pas. Ouais, difficile à dire. Pourtant, ils le savent qu'il faut quasiment 24 mois pour le prendre, ce territoire. Théorie, ça fait beaucoup. Bon, comme pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire, on va partir en pèlerinage. C'est vrai qu'il y a un pèlerinage à faire. C'est quand même bien pratique. Non, moi, je peux pas, mais on va l'année prochaine. Ah là là, mais on perd... Je perds 0,1 de prestige parce que j'ai un nombre en dessous de la limite de concubines. Oh, c'est cool. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. C'est pas très féministe friendly, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Bah, je vais bien prendre des concubines qui pourraient pas avoir d'enfants, hein, c'est pas un problème. Oui, tu peux. En cochant le trait stérile. Bah, les concubines, non, c'est... Je peux juste prendre les personnes qui sont dans ma decoude, ma decoude. Non, non, tu peux choisir. Regarde, on va mettre pause et je vais te... Quand tu fais ta recherche pour tes concubines, en fait, quand tu cliques, tu as... Je peux faire trouver une concubine ? Regarde, tu mets... Voilà, trouver une concubine. Et en fait... Moi, il me dit 3 sur 5 personnages. Bien sûr, mais après, clique sur afficher les filtres, donc la petite... Ouais. Et tu as, en fait, tu as fertilité fertile, et si tu mets stérile, ça change. Ah oui. Parfait. Parce que de base, il ne te met que celles qui sont fertiles. Ah, ok. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je ne l'ai appris que très récemment, parce que je ne le faisais pas moi non plus. Donc, je ne vais pas faire style... Ah, t'es qu'à savoir. Mais, ouais, c'est une très très bonne information quand on l'a. C'est ça. Ouais, ça fait partie des trucs que c'est mieux de savoir, quoi. Oui, c'est ça. Alors, la culture a été promue là-bas. Tu es en train de faire la culture toujours à HMLO ? À HMLO, oui, c'est en cours. Il me reste un peu plus de 3 ans. Enfin, environ 3 ans. Ok, bon, je vais le renvoyer ailleurs. Je suis à 33%. Donc, ça va passer à 2 ans. Ok. Donc, lui, il est faiseur d'or, mais il n'est pas malin. Ça m'ennuie un peu. C'est dommage. Parce que mon dernier fils, il est intelligent. Donc, je ne sais pas trop sur lequel miser. J'ai attaqué au départ. Il me disait, attention, vous allez perdre grandement. Vous allez prendre des raclées. J'ai mis juste un général. Oh, vous allez gagner facilement. Ah, bon, d'accord. C'est peut-être utile, un général, en fait. Oui, ça peut être utile. Ça rend de menu service en temps de guerre. Léger, léger. Le seigneur lit, je remporte la guerre. Ouh là là, le royaume de Noël est en train de blober, mais tellement fort. Ah, c'est exactement ça. J'ai encore quelques malus d'opinion populaire pour la guerre offensive, mais j'aimerais bien me relancer dans un truc. Ah, je suis devenu festoyeur enthousiaste également. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Enfin, c'est bien tant que tu finis pas obèse. Ou alcoolique. Ou les deux. Alors, obèse encore, tu peux tout à fait essayer de devenir moins obèse. Enfin, tu peux... Mais après, ça te donne quelques malus, mais ça peut encore se transformer, quoi. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est pas pratique. Non, c'est pas le plus pratique. C'est pas parti en pèlerinage quand on est en guerre. Est-ce que vous pouvez perdre votre guerre, s'il vous plaît ? Vous êtes à 93%. Ce serait sympathique. Ça ne demande pas grand-chose. Juste perdre. Bon, ben oui, c'est ça. Normalement, c'est géré dans 15 jours. Elle n'est pas mariée, elle. Ah, on a découvert la monnaie. Cool. Monnaie, monnaie, monnaie. Je ne sais pas la suite de la chanson. Je ne suis pas très bon à... Bon, croissance, développement, plus 10%. Ça, c'est sympa. Et ensuite, on a le casus belli, qui sera découvert dans 50 ans. Comptez de jures individuels. Parfait. On va tenter quelque chose. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est des garçons de ma lignée en plus. Aucun problème. Et l'urinage enrichissant, c'est bien, ça ? Par contre, il faudrait que je parte sur... Préparer araignée pour donner des bonus à mon fils. Ça serait bien. Ouais, c'est vrai que c'est pratique, ce trait. Connu pour mon dévouement et ma foi, la bonne line. Bon, alors, on attaque qui ? On attaque quelqu'un, là. Ce n'est pas possible, sinon. Ben, après, on essaie de se diriger vers Pernes, en dessinant le... Ben, pour créer l'Empire, est-ce que tu ne veux pas plutôt qu'on prenne la suédénale d'en Vège ? C'est les plus proches, non ? Ah oui, bien sûr, il faut... De toute façon, là, on a la Finlande, il nous faut... Ah, quoique, non. En termes de royaume, on a la Finlande, et il faudrait juste récupérer le Bjammerland. Soit celui-là, soit Gardariki, et après, c'est bon. Ouais, ben, je vais m'occuper du Bjammerland, en vrai. Oui. Ça peut être... Ce n'est pas super grand. Ah, c'est un titre de royaume. Oui, oui, bien sûr, mais c'est justement parce qu'il n'est pas grand, le royaume. Donc, c'est facile à prendre, si tu as quelques territoires, pour l'instant, tu as un comté de... Tu as un comté... Un duché, pardon. J'ai un duché, ouais, je vais pas aller en chercher d'autres. Il y en a quatre dedans, donc... Ça, il y en a quatre. Donc, déjà, si tu arrives à prendre Oustioug, je pense que c'est le... Oustioug et Shudia, et déjà, tu peux avoir le titre de... On peut avoir le titre de roi, quoi. Moi, sur le principe, normalement, mon fils est déjà héritier du royaume de Finlande, qui se créera forcément à la succession. On va casser quelques alliances, nous. Hop, et puis après, on va l'attaquer, ça. Quelques gorges en moins, quelques alliances en moins. Surtout, c'est qu'on peut faire ça dans le prochain épisode. Prochain épisode, ben oui. Forcément. Allez, petite pause. Et on s'arrête donc là pour cet épisode. Riche en guerre, pour le coup, puisqu'on a quand même un peu venu de continuer de nettoyer les frontières. Ça, c'est sympa. En tout cas, de mon côté. Bon, ben, on a laissé tomber les alliés, mais bon. Qui a besoin d'alliés ? Franchement, je comprends pas. Et puis, ben, on va essayer de... Finir cette troisième couronne pour passer au titre d'empereur. Comme ça, on aura l'Empire de Noël. Et là, à partir de là, par contre, on va pouvoir... J'ai pas regardé si vous pouvez faire des invasions directement. Parce que sinon, on pourrait peut-être envahir directement un guardariki ou ce genre de choses. Envahir directement un royaume. Ouais, je pense que tu peux faire une fois par avis de ton dirigeant une prise entière de royaume. C'est en fonction, après, de ton prestige, il faut que je regarde. Mais ça pourrait être intéressant, en effet. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vue de Tibériens, si vous ne suivez que la mienne. Histoire de voir un petit peu ce qu'il fait, puisqu'en ce moment, on fait vraiment des choses assez séparées. Moi, entre la défense des alliés et la défense du royaume, et plutôt l'extension du côté de Tibs, plus ses assassinats, c'est vraiment deux facettes complètement différentes. On se retrouve donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501